Le Jardin Suspendu, c'est un lieu assez étonnant, assez magique, qui domine toute la baie du Havre et la ville. C'est un ancien fort militaire, un fort militaire du milieu du XIXe siècle, qui a été construit entre autres par des prisonniers russes de Crimée, ce principe de construction des forts Vauban. Et donc, après sa première vie militaire, il a été laissé à l'abandon, racheté par la ville et il y a une volonté de la ville d'en faire un lieu public, un lieu d'évasion, un lieu de partage. Et l'idée est venue d'en faire ces fameux Jardins Suspendus. C'est-à-dire que les serres municipales, les serres de culture ont été transférées ici, les serres de collection de la même manière. Et en fait, on a travaillé sur l'histoire. Il s'avère qu'au XVIIIe, XIXe, bon nombre d'explorateurs, marins explorateurs, sont partis du Havre et à la conquête de terres lointaines. Notamment, c'était des botanistes. Ils ont rapporté de nombreuses essences. On a par exemple une collection assez extraordinaire, de près de 300 variétés de Bégonias. Et donc, ce fort a été transformé. On a gardé sa structure. Les alvéoles ont été, pour certaines, transformées en lieu d'exposition. Pour d'autres, pour tout ce qui est la partie entretien même du fort. Et puis, un petit salon de thé, un espace de restauration qui s'est installé. Alors, des bastions, les bastions ont été dédiées à des continents, Amérique du Nord, Austral, Océanie, Asie, avec des plantes, bien évidemment, qui étaient compatibles avec notre climat normand. Et ce jardin, il est évolutif. Donc, entre le moment où il a été conçu et aujourd'hui, bien évidemment, la végétation a fait son travail. Et puis, par ailleurs, c'est un lieu qui accueille un festival au mois de juillet, qui est un très beau retentissement, qui est un festival des musiques du monde. C'est un lieu où il y a des plantes du monde entier et des musiques du monde entier. Et pendant cinq jours, de nombreux artistes de renommée internationale viennent se produire ici dans un cadre assez enchanteur qui, encore une fois, est un outil pédagogique pour les jeunes. Et puis, un lieu de promenade et de découverte avec un panorama. Quand on monte, on accède aux bastions sud-ouest et aux bastions sud-est. Alors, sud-ouest sur toute la baie du Havre avec, au loin, la côte normande. Et puis, sud-est, plutôt sur la ville, les infrastructures portuaires et industrielles à la sortie du Havre. Mais, encore une fois, c'est un lieu de dépaysement et de promenade où je crois que toutes les générations peuvent y trouver leur compte. C'est un lieu de dépasser, c'est un lieu de dépasser.